Mais comme tous les soirs, on commence avec les photos sonores de Benjamin Muller. Photos sonores spéciales Brésil, Benjamin. Évidemment, et on commence avec un nouvel extrait de la conférence de presse de Patrice Evra. Tout à l'heure, si vous l'avez raté, l'ex-capitaine des Bleus qui parle des égaux des uns et des autres et qui revient sur le carton jaune qui aurait pu être rouge reçu par Paul Pogba, dit La Pioche, lors du match contre le Honduras. Après, avec un gars comme La Pioche, je lui dis, voilà, t'aurais pris un rouge. Je pense que chacun autour, on t'aurait mis une bonne baffe. Parce que voilà, on ne laissera personne, on va dire, s'exclure du groupe. Voilà la menace de Patrice Evra. L'équipe du Cameroun joue ce soir face à la Croatie un match déjà capital dans la presse camerounaise. Nombreux sont ceux qui s'en prennent à la star de l'équipe, Samuel Leto. Samuel Leto qui a répondu grâce à ses détracteurs ici sur le site de l'équipe.fr. Soyez en sûr après la Coupe du Monde. Tous ceux qui m'ont attaqué de près ou de loin, je répondrai à chacun d'eux. Je donnerai le nom de tous ceux qui sont derrière certaines histoires pour que les Camerounais comprennent qui aiment et qui n'aiment pas réellement ce pays. Et après, je prendrai ma décision personnelle. Voilà les menaces de Samuel Leto. Hier, les Belges ont difficilement battu les Algériens 2 but 1 au terme d'un match poussif des Diables Rouges. Alors les Belges moyens, c'est grave docteur. Écoutez la star de l'équipe, Eden Hazard, qui dédramatise. Ce n'était pas un super match, mais un premier match, on s'en fout. On s'en fout un peu de la manière. Le plus important, c'est de gagner le match et d'être en confiance pour la suite de l'aventure. Je pense qu'on était un petit peu timoré par le fait de jouer un premier match de Coupe du Monde. Et en deuxième mi-temps, on s'est libéré. Après la légalisation, je pense qu'on savait qu'on allait en mettre un deuxième. Allez, J-2, J-2 avant le grand match entre la France et la Suisse. Et on va se plonger justement dans le folklore suisse. Tout le monde se souvient des talents d'oracle de Paul Lepoulpe, il y a 4 ans, qui prédisaient les bons résultats des matchs. Vous allez maintenant faire la connaissance de Madame Shiva, qui lui succède, un cochon d'Inde suisse, Suissesse donc, qui aurait, nous dit-on, les mêmes talents. Elle est filmée par Suissed et c'est le sélectionneur suisse, l'ex-sélectionneur suisse Gilbert Gresse, qui commente. Madame Shiva, il y a 4 ans, c'était M. Paul et là, j'ai rigolé. Aujourd'hui, je ne rigole plus, parce que M. Paul, il y a 4 ans, avait pratiquement tout réussi, tout juste. Alors, on va voir si Mme Shiva est aussi forte que M. Paul, il y a 4 ans. Pour le moment, elle est du côté français, elle va dire, elle pense que la France gagne. Non, je ne suis pas d'accord. Elle se dirige vers l'autre côté, vers le côté de la Suisse. Elle reste du côté de la Suisse. Donc, elle pense que la Suisse va gagner. Je ne suis pas d'accord, parce que la Suisse et la France, ils vont faire match nul. Ça, c'est mon avis. Mme Shiva n'est pas d'accord avec moi, mais ce n'est pas grave. Voilà, Mme Shiva dans les photos sonores spéciales mondiales de Benjamin Muller.